Hello tout le monde, les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex Elpa. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet. J'ai voulu vraiment parler, cette fois-ci, j'ai vraiment un truc, on va dire pratiquement, à vous expliquer. Ou peut-être un truc que tout le monde se pose la question et peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas par rapport maintenant au Mercato, par rapport à l'Inter, par rapport au Milan. Parce que, certes, tout le monde se pose cette question. Pourquoi le Milan dépense à tout va ? D'accord, moi c'est très bien lire. Alors, pourquoi le Milan dépense à tout va et l'Inter non ? Donc, tout le monde se demande cette question. Pourquoi est-ce que le Milan est en train de dépenser comme un malade ? Et l'Inter, qui a Sunning derrière un groupe potentiellement riche, ne dépense pas autant dans le Mercato. Donc, je vais vous expliquer. Vous pourriez ensuite me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ou comment est-ce que vous voyez la situation. D'accord ? Ou est-ce que peut-être l'un d'entre vous peut-être le savait, je ne sais pas. Alors, je vais vous lire cet article et ensuite, je vais vous dire aussi la mienne. Parce que moi, pratiquement, je savais qu'il y avait un truc du genre. Alors, certes, j'ai appris beaucoup de choses en lisant cet article. Et donc, voilà. Alors, en effet, on pensait tous que l'Inter devait clôturer son bilan à l'équilibre la fin de la saison 2016-2017. Mais les Nerazzurri devront également avoir le bilan à l'équilibre à la fin de saison de 2017 et 2018. Et ce fin de respecter le Settlement Agreement souscrit par Eric Thohir. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris maintenant, vous savez qu'en fait, Inter avait le fair play financier cette année. C'est pour ça qu'on a dû attendre, on va dire pratiquement, non pas on va dire, c'est clair. On a dû attendre fin juillet, pardon, fin juin, début juillet pour pouvoir commencer à faire le mercato. C'est-à-dire qu'on pourra pratiquement acheter un tout petit peu au mercato. Parce qu'on avait le fair play financier, on devait régler 30 millions de la balance. Attention, de la saison 2016-2017, c'est-à-dire cette saison. La prochaine saison 2017-2018 qui va venir, le bilan doit aussi être respecté. Parce que Thohir, l'ancien président, bon, c'est encore le président de l'Inter, l'ancien président, on va dire pratiquement, mais il a encore 30% de l'Inter, a en fait signé un Settlement Agreement. C'est-à-dire que c'est une sorte d'aide, on va dire comme ça, de la UEFA ou je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est une sorte d'aide de la UEFA pour pouvoir acheter plus, pour pouvoir, je ne sais pas, et après il faut redonner. Donc, c'est genre un système comme ça, maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est. Moi, comme j'ai bien peut-être capté, c'est un genre de truc que Thohir a signé chez UEFA pour dire que, donne-moi la liberté, on va dire pratiquement, de faire un achat avec des joueurs que je peux dépenser, on va dire, 100 millions. Mais, ces 100 millions, je vais te les redonner en deux ans. C'est-à-dire, c'est pour ça que là, on a eu tout ce bazar, en fait, avec le fair play financier. Et donc, la question se pose en Italie. Pourquoi le Milan est déchaîné sur le Mercato, tandis qu'Inter, elle se montre immobile ? Beaucoup de typhosies se montrent étonnées de la réaction de l'Inter du Sunning. La Gazette de l'Osport nous répond sur les situations des deux clubs Milan vis-à-vis à l'UEFA en relation du fair play financier. Ok ? Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit plus d'une question d'argent. Attention. L'Inter appartient du groupe Sunning qui pèse 50 milliards d'euros et qui a injecté dans sa première saison en Italie environ 400 millions dans les caisses du club. Donc, elle a investi 400 millions au club, c'est-à-dire à l'Inter. En gros, pour acheter, on va dire, pratiquement Inter. On pourra dire ça comme ça. Et pour enlever toutes les dettes, machin. Parce qu'Inter avait des énormes dettes qui dataient de Moratti, l'ancien président. Et Sunning est venu et en fait a enlevé, on va dire, ses dettes. Parce que les dettes, c'était de 300... 380 millions, un truc du genre. Donc, ils ont inversé 400 millions, justement, pour enlever les dettes. Et donc, et 115 millions dans la campagne de recrutement de l'été dernier. Donc, n'oubliez pas, l'été dernier, Inter a dépensé beaucoup. 115 millions d'euros en été. Et en janvier, 28 millions pour Gaillardini, qui est arrivé justement en janvier. Donc, ça fait quand même un total de... Alors, 115, on va dire 115 et on va dire pratiquement 30. Ça fait 145 millions, plus ou moins. Donc, c'est 143, mais bon. 143 millions qu'ils ont dépensé au total cette année. L'année-là. Donc, l'année passée. Imaginez-vous. Donc, c'est pas que l'Inter ne dépense pas d'argent. En somme, les deux propriétaires chinois ont commencé à opérer à distance d'une année. Et les dépenses intérieures au Sunning doivent être prises en considération. Auquel on peut greffer Joao Mario et Gabriel pour l'heure. L'Inter est dans l'introspection. D'accord ? L'Inter a un accord avec UEFA. Premier point. Étant donné le lourd déficit du passé, justement ce que je vous ai dit avec Moratti, on avait vraiment une dette énorme. L'Inter avait convenu avec l'UEFA une négociation progressive permettant son retour dans les paramètres de Nuyon. Et avait été soumis à un certain nombre de limitations. Donc, c'est justement ça ce que Thoïr a fait avec le truc Arrangement. Avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était en fait ça. Ça, c'était en fait l'accord. Deuxième point. À présent, l'Inter a respecté les paramètres liés au fair play financier. Donc, comme je vous ai dit, les 30 millions ont été réglés cette année. Comme tous les clubs qui ont passé sous monitoring. Et la règle principale du fair play financier, le seul de rentabilité, impose une perte globale maximale de 30 millions durant les trois dernières saisons. C'est-à-dire que là, 30 millions, ils l'ont déjà, on va dire, égalisé. Le club du Corso Vittorio Manuel veut retrouver la Champions League. Donc, l'année prochaine, on veut se qualifier pour la Champions League. Et doit donc avoir un bilan en règle. Parce que vous savez, si les clubs vont aller en Champions League, ils doivent avoir un bilan en règle. Ils ne peuvent pas aller avec un bilan qui ne va pas. Genre maintenant, le Milan, ils ont un bilan qui ne va pas. Donc, s'ils vont en Champions League, ils peuvent aller en Champions League, mais ils vont avoir une limitation. C'est-à-dire, l'UEFA, il va dire pratiquement à la place de ramener 23 joueurs, on va dire maintenant, à la place de ramener 23 joueurs, eh bien, le Milan, toi, tu ramènes seulement, on va dire, 18 joueurs. Voilà, c'est tout. En gros, les 18 joueurs, ça va être, on va dire pratiquement, ils vont dire, les 5 dernières recrues que vous avez faits, ils ne pourront pas être mises dans les matchs de la Champions League. Donc, ils peuvent faire ça, justement, parce que leur bilan n'est pas en règle. Ça, c'est un exemple maintenant pris vraiment. Donc, en comptant sur la période 2015-2016 et le bilan mis à zéro de la saison 2016-2017, donc cette année, donc cette saison qui est terminée, l'Inter devrait également avoir des comptes d'équilibre en 2017-2018, donc la prochaine saison qui va venir maintenant, pour rentrer sous la barre des 30 millions d'euros. D'accord ? Donc, le bilan doit être en dessous des 30 millions d'euros l'année prochaine, à la fin de saison. C'est, en fait, pratiquement comme cette année. Cela veut dire que même si on a les comptes dans le vert, on est toujours lié au fair-play financier. C'est que Thohir, l'ancien président, en fait, avait signé. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait, le problème. OK ? Donc, c'est ça ce qu'en fait, je vais essayer de vous expliquer avant, pourquoi, qu'est-ce que c'était Thohir, qu'est-ce qu'il a... Donc, j'ai essayé un peu de comprendre comme ça. Donc, c'était ça, tu vois. J'avais bel et bien raison. Donc, ils sont toujours liés au fair-play financier signé à Thohir, à Nyon. OK ? À la différence de l'inter, le Milan n'a pas encore d'accord avec Nyon. Vous voyez ? C'est pour ça. En fait, eux, ils n'ont pas encore signé, on va dire pratiquement, ce... Comment ils l'ont appelé, la motoring agreement. Ils n'ont pas signé cela. Et c'est pour ça qu'en fait, le Milan peut se déchaîner pratiquement sur le mercato. C'est pour ça qu'ils peuvent maintenant dépenser 300 millions sans avoir des soucis. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont... Moi non plus, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je me disais, mais putain, ce n'est pas possible. Même dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de fair-play financier pour eux. Il n'y a que pour nous. C'est justement... Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. En effet, les Cougini ne sont pas... Donc, Cougini, c'est les cousins. C'est comme ça qu'on s'appelle à Milan. Ne sont pas encore passés sous le monitoring de l'UEFA et de plus. Le club espère obtenir de voluntary agreement qui a été introduit suite au lancement du fair-play financier et qui permet une plus grande liberté de dépense dans le plan triennal de développement et de réhabilitation de l'UEFA. Le club Rossonero a retiré la demande précédente étant donné que l'UEFA avait des doutes à propos des dispositions du plan. Révenus attendus en particulier de la Chine et des informations sur laquelle la nouvelle structure des actionnaires. Cela sera dédiscuté en octobre. En cas de signature du voluntary agreement, les investissements initiaux seront stérilisés en quelque sorte. C'est pourquoi le Milan s'éclate dans le mercaton, se risquer quoi que ce soit. C'est-à-dire... Maintenant, j'espère que j'ai bien compris. Ça se peut que je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y a là un d'entre vous qui va peut-être me corriger dans les commentaires si je dis des conneries. J'espère que je n'en dis pas. Mais si j'en dis, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Alors, comme j'ai bien compris, comme j'ai bien compris, en octobre, il y a UEFA qui va toquer à la porte du Milan. Il va aller là-bas. Ils vont se dire... Bon, ils vont aller vérifier, je pense, tous les transferts qui ont été faits. Et comme eux, ils ont dit, donc les présidents du Milan, comme ils ont dit, ils ont dit qu'ils sont en règle et qu'ils peuvent signer ce Voluntary Agreement. Donc, Voluntary Agreement, c'est, comme j'ai bien compris, c'est une sorte de truc qu'on signe quand on fait des transferts. Et c'est-à-dire que quand on signe ce truc-là, en fait, tous les dépenses qu'ils ont fait, on va dire pratiquement maintenant 300 millions dans le transfert qu'ils ont fait, eh bien, ils vont être stérilisés. C'est-à-dire qu'ils vont être, on va dire, pratiquement effacés. Et c'est pour cela qu'eux, ils sont en train de se déchaîner. Parce que eux, bon, dans leur vision, ils croient qu'ils peuvent signer ce Voluntary Agreement. Maintenant, je n'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il faut faire pour signer ça. Ça, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas s'il y avait écrit. Donc, je sais que Voluntary Agreement a été introduit suite au lancement du Fair Play financier, qui permet donc une grande liberté de dépense dans le plan triennat de développement et de réhabilitisation de l'UEFA. Donc, le club russonnais a retiré la demande précédente. Voilà. Et donc, en octobre, comme j'ai bien compris, l'UEFA va aller vérifier comment est-ce qu'ils étaient avec le bilan. Je pense que c'est comme j'ai bien compris. Alors, en continu, là, j'ai... c'est peut-être l'un d'entre vous qui pourrait peut-être m'expliquer un peu mieux. Ça serait pas mal. Moi, je ne comprends pas grand-chose là-dessus par rapport à ça. Je n'ai pas très bien compris. Ce n'est pas très bien expliqué parce qu'en fait, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait pour avoir le Voluntary Agreement. Et j'ai... À part si maintenant, j'ai mal compris... C'est ça. Parce qu'ils ne sont encore pas passés au monitoring de l'UEFA. Et de plus, le club espère obtenir le Voluntary Agreement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ça ? Je ne sais pas. Donc, perspective. Pour l'Inter, le Settlement Agreement, donc c'est le truc qu'il y a signé Thoyer, reste en vigueur jusqu'à la fin 2019. En fait, Thoyer, il a signé ça parce qu'ils l'ont dit en fait, il a fait cette négociation on va dire avec l'UEFA. Il a dit bon, je dépense 100 millions ou 180 millions cette année mais je vous assure qu'en 2019, on va se remettre à zéro. Donc, c'est ça en fait le truc qu'il a signé. Si d'ici l'année prochaine, l'Inter retourne en Coupe d'Europe, donc en Champions League, le signing devra trouver par tous les moyens possibles une façon de rééquilibrer les achats-ventes des joueurs qui s'appliquent à la liste de l'UEFA. D'accord ? Mais la principale préoccupation est le break-even, est une mise en garde. Le budget équilibré cette saison n'empêche pas pas des nouvelles acquisitions mais la gestion globale nécessite un équilibre. Donc, comme j'ai bien compris, ils doivent faire attention jusqu'à la fin saison prochaine. Et les achats-ventes qu'ils vont faire maintenant ici, ils doivent les égaliser. C'est pour ça qu'en fait, ils attendent la vente de Perisic pour pouvoir s'acheter pratiquement Keita. Perisic va partir pour 50 millions, Keita, ils vont l'acheter pour 20 millions, donc ils ont un plus de 30 millions. Ça, c'était maintenant un exemple bête. Ça se peut maintenant 25 millions. C'était maintenant un exemple bête. Et donc, c'est ça qu'en fait, ils essayent de faire. C'est pour ça qu'ils doivent vendre, c'est pour ça qu'ils veulent vendre Perisic, c'est pour ça qu'ils veulent vendre Candombia, donc s'ils arrivent à le vendre, donc plus ils vont vendre, plus ils peuvent s'acheter. Parce qu'en fait, leur bilan l'année prochaine doit rester à zéro ou en dessous les 30 millions. C'est ça en fait le problème. C'est pour ça que là maintenant, j'ai compris beaucoup mieux par rapport à ça. Alors, exemple, il y a un exemple. Si vous procédez à l'achat d'un joueur pour 100 millions, il faudra compter sur un amortisateur impactant l'Inter de 20 à 25 millions pour la saison. Au niveau des entrées commerciales, la plus grosse de recettes avec la Chine ait déjà été inscrit dans l'exercice 2016-2017, mais d'autres recettes peuvent encore arriver. Il serait pour l'Inter plus facile de recouvrir à la plus value de 35 à 40 millions rien que pour Perisic. Justement, c'est ce que je viens vous dire. C'est-à-dire que Perisic, on le vend pour 50 millions et donc ça, c'est une plus value qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que là maintenant, on est à zéro. D'accord ? On est à zéro parce qu'on avait, on va dire, on était à moins 30 millions. On a vendu les 4 joueurs, si je ne me trompe pas, pour justement arriver à zéro des 30 millions. On est arrivé à zéro. Maintenant, on va vendre Perisic pour 50 millions. C'est-à-dire, de zéro, on part à plus 50 millions. Si là maintenant, on va s'acheter un joueur pratiquement Keita, on va dire. Là maintenant, on s'est acheté par exemple Bocavalero et on s'est acheté Skrignar. Donc, on a déjà dépensé. Et donc, il faut compter les deux. Maintenant, les chiffres exacts, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont pris. Et donc, s'il y a Perisic maintenant qu'on le vend à 50 millions, d'accord ? Il y a déjà, pour commencer, les deux recrues qu'ils ont fait. Mais Skrignar, attention, ne compte pas dans les achats des transferts. Donc, c'est un truc vraiment compliqué. qu'il n'y a que Bocavalero, si je ne me trompe pas, que ça compte dans les trucs. Et donc, avec la vente de Perisic, on retourne en plus. L'achat de Keita, on reste toujours en plus. C'est-à-dire, c'est ça leur truc. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire doucement et n'abusent pas. Parce qu'il faut qu'ils restent tout le temps en plus. Ils ne doivent plus aller en moins. jusqu'à la saison prochaine. Si, bien sûr, ils arriveront à être en Champions League. D'accord. Il serait, pour l'Inter, plus facile de recouvrir à la plus valence de 30 à 40 millions rien que pour Perisic en gardant à l'œil le mercato de janvier et juin. Parce que oui, il faut aussi penser qu'il y a encore le mercato en janvier. Donc, c'est ça le truc qui est difficile. En fait, tous les entrées qu'ils vont avoir avec les tickets des matchs au stade avec les dépenses au musée, visite de stade, etc. Donc, tout ça, ça va être mis aussi en calcul. C'est-à-dire, c'est eux là, maintenant, ils vont se dire ouais, vente des tricots, par exemple, des maillots, etc. Donc là, ils vont dire ouais, avec les ventes des maillots, avec les visites musées et terrain de foot, avec les transferts, etc. On arrive à rentrer, on va dire, 120 millions. Bon, maintenant, j'étais comme ça en l'air. 120 millions. Donc là, ils ont une, ils sont en plus de 120 millions. D'accord ? Donc là, ils peuvent se permettre, par exemple, d'aller acheter un Dimaria à 60 millions parce qu'ils savent qu'en fait, les 60 millions, ils les récupèrent avec les maillots, avec les rentrées du stade des matchs, nanana, patati, patata. Donc, ils doivent compter tout ça. Mais, comme je vous ai dit, ils doivent, ils doivent rester toujours en plus. C'est-à-dire, ils ne doivent pas aller à nouveau en moins s'ils veulent aller vraiment en Champions League l'année prochaine. D'accord ? J'espère que c'était clair cette situation. C'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je ne me l'attendais pas qu'elle serait tellement compliquée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'Inter est en train de faire doucement dans le Mercato. Maintenant, j'arrive à comprendre mieux. J'espère que c'était clair aussi pour vous que vous avez peut-être compris plus ou moins pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, comme je vous ai dit, laissez-moi dans les commentaires si dans le cas où j'ai dit quelque chose de faux ou que j'ai mal compris quelque chose, n'hésitez pas de me les dire dans le commentaire. Ça me ferait plaisir. Peut-être c'est moi qui ai mal compris quelque chose ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Dites-le-moi tout simplement. Comme ça, je comprendrai peut-être mieux. Voilà. Laissez un like, laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Hortexelpa. Ça me ferait plaisir. Avec ça, je vous ai dit tout simplement merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Hortexelpa. Peace tout le monde.